yo tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau petit vlog et donc dans ce vlog je vais vous parler tout simplement déjà deux mois vous le savez ça fait un peu plus d'un mois même un mois et demi que je suis dans le nord donc vous faire un petit point sur la situation où j'en suis ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé sur tout le mois parce que je sais qu'il y en a vraiment pas mal en fait qu'ils ne suivent pas sur facebook soit parce qu'ils ne peuvent pas soit parce qu'ils ne veulent pas d'ailleurs pour tous les nouveaux arrivants tous ceux qui seraient intéressés ou qui n'auraient pas vu donc nous avons un facebook et donc bah voilà sur facebook on poste toute notre actualité nos sorties de pêche les fiches qu'on prend le matos les leurs des jeux concours spécial facebook des codes promo enfin un peu de tout donc pour ceux qui seraient intéressés et qui n'auraient pas vu je vous mettrai le lien de notre facebook dans la description juste en dessous de cette vidéo donc au niveau de ce petit vlog donc je vais aussi vous parler du dead de toute sa petite actu à lui parce que c'est vrai que vous le voyez un peu moins souvent que moi en vidéo ensuite donc j'ai aussi quelques bonnes nouvelles à vous annoncer donc ça on verra ça en fin de vidéo donc on va directement commencer bah écoutez par moi donc pour ceux qui n'auraient vraiment pas suivi je vous refais un petit un petit topo donc ça fait un mois et demi à peu près que je suis monté dans le nord donc je suis maintenant dans le département de l'heure et loire j'y suis donc jusqu'à normalement fin janvier à peu près donc je suis dans une ville qui s'appelle la loupe c'est un petit peu paumé mais bon on va dire qu'il y a pire et donc au niveau des spots de pêche bah je vous cache pas enfin je pense que vous l'avez vu peut-être sur la première vidéo que j'avais fait ici c'est compliqué j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au début pourquoi tout simplement parce que voilà quand je vois maps enfin que je mets maps pour regarder les spots de pêche il ya peut-être 50 fois plus de spots de pêche que quand j'étais dans le sud mais la moitié où les trois quarts sont privés énormément des temps privés énormément des temps où il faut payer en plus par exemple 20 30 40 euros l'année personnellement moi je trouve ça pas choquant mais voilà on paye déjà 95 euros une carte de pêche si c'est pour remettre 40 euros enfin moi je le ferais pas personnellement pour pêcher dans un hectare qui fait un étang qui fait 5 hectares je trouve ça un petit peu bête après ce n'est que mon avis mais franchement voilà moi je préfère pêcher dans des lieux publics ou de fin voilà je paye déjà 95 euros je trouve que c'est suffisant il ya même pas mal de rivières en fait il ya des zones privées il ya des fois vous allez pouvoir pêcher sur 500 mètres et ensuite sur 2 km ça va être privé vous n'allez pas avoir le droit enfin c'est voilà dans le sud ça n'existe pas je trouve ça un peu dommage après voilà je sais que par ici c'est même les départements d'à côté c'est un peu partout comme ça voilà c'est je sais que malheureusement c'est pas parce que je vais parler que ça va changer mais clairement voilà je trouve ça vraiment vraiment très dommage que c'est un peu le parcours du combattant quand on n'est pas en fait faut chercher demander un peu à tout le monde enfin c'est voilà je trouve ça plutôt chiant et d'ailleurs donc pour les spots de pêche mais je vous remercie vraiment à vous voilà tous ceux qui m'ont donné les spots de pêche comme le maintenant simple il ya château d'un des petits spots aussi qui à côté de chartres voilà c'est un peu grâce à vous que j'ai réussi à m'en sortir parce qu'au début c'était plutôt compliqué j'ai eu beaucoup de mal à trouver des beaux spots maintenant j'en ai bien on va dire 5 ou 6 de vraiment potables enfin je sais que si j'y vais je fais du fish donc là ça fait on va dire un mois les deux trois premières semaines c'était dû alors par contre ça fait un mois que clairement tous les week-ends pour ceux qui suivent sur facebook vous l'aurez vu je sors pas du gros poisson mais j'en sors au moins une vingtaine trentaine par week-end pas mal de perches du cheven un petit peu de brochet pas du très gros du sandre j'ai pas l'impression qu'il ya des masses par ici en tout cas dans les rivières parce qu'en étant j'ai pas encore pêché en étant quasiment pas donc voilà quand même ça fait plaisir de sortir du fish les perches font là j'ai trouvé des spots où on est vraiment gavé donc j'espère maintenant essayer de voilà de faire un petit peu plus gros de faire des fiches un peu plus intéressants après je vous cache pas clairement c'est tout enfin voilà une fois que j'ai découvert des beaux spots pour tout pêcheur même pour enfin voilà je pense que pour la plupart c'est super intéressant en fait de changer de spots de découvrir des nouveaux spots et surtout ça vous permet tout simplement pas de vous remettre en question des fois c'est qu'il ya des fois voilà quand vous êtes habitué à vos spots que vous y pêchez tout le temps vous n'allez plus vraiment réfléchir en fait à votre technique de pêche comment vous allez aborder post ce qui est l'allure que vous avez mettre que vous allez mettre le temps qu'il va falloir enfin le meilleur temps pour pêcher et là c'est vrai que je l'ai vu voilà la découverte de tous ces nouveaux spots je pêche plus du tout en fait comme quand je pêchais vers narbonne je me suis vachement remis en question et ça fait clairement ça fait vraiment du bien de se remettre un peu en question de changer pas vraiment technique mais voilà de d'aborder les postes différemment tout simplement ce que c'est pas le même département c'est pas là c'est pas voilà ça strictement rien à voir avec chez moi donc voilà clairement ça se passe plutôt bien normalement j'arrive à sortir du fish tous les week-ends j'espère juste que ça va grossir un petit peu au niveau détail mais voilà vous faites pas de souci pour les vidéos on en a déjà on doit déjà avoir à peu près deux mois d'avance à peu près sur les vidéos donc pour nous c'est cool pour vous aussi ce qu'au moins vous êtes sûr d'avoir des vidéos nous ça nous permet des fois de lâcher un peu du laisse d'être un peu plus tranquille et donc maintenant on va passer au dead donc pour ceux aussi qui pour ceux aussi qui suivent sur facebook vous avez vu il a refait du poisson dernièrement donc là il a enchaîné pas mal de brochets pour ceux qui ne suivent que youtube je pense que vous avez vu voilà il y en a plein qui ont compris carrément en fait que deads avait disparu qu'il avait pu faire de vidéos ne vous inquiétez pas deads est toujours là c'est juste que dernièrement il n'a pas eu trop de temps et surtout il faisait pas trop de poissons et là il est retourné en arriège sur voilà sur l'un des lacs qu'on faisait très souvent et là ça fait le week-end dernier il a fait pas mal de poissons ce week-end il est retourné enfin voilà je pense que logiquement si on suit le bon rythme il y aura une semaine mois une semaine deads une semaine mois une semaine deads comme ça au moins ça fera déjà voilà enfin ça fera clairement du changement au niveau des spots et puis bon niveau voilà de moi et de deads il a peut-être qui préfère l'un ou l'autre après je sais pas c'est vous donc voilà vous inquiétez pas le deads est toujours là après il va peut-être aussi refaire des vidéos en mer là je sais qu'il est plus parti sur le brochet là ça y est je pense que le brochet l'a bien l'a bien retenté donc là ils ont envie de faire du gros pour l'instant c'est pas encore ça il est 50 60 cm les brochets mais je lui fais confiance je sais que au moins 80 90 je sais qu'il le sortira d'ici peu de temps donc là dessus vous inquiétez pas maintenant on va passer aux bonnes nouvelles donc pour ceux aussi bas qui ont suivi sur facebook donc là ce vendredi il va y avoir le jeu concours dix mille abonnés donc qui sera sur youtube que sur youtube donc on désolé pour le retard parce que là on est presque 12000 mais voilà ça a été le temps que je suis monté dans le nord enfin j'ai pas trop le temps de m'organiser le temps d'avoir tous les lots donc franchement logiquement vous allez quand même être content il va y avoir six sept ou huit lots j'ai pas encore tout voilà mais du bolo un peu plus gros que d'habitude clairement on a vraiment été gâtés donc voilà je vous en dis pas plus vous verrez ça vendredi donc à 17 heures en vidéo donc sur la chaîne youtube et donc maintenant on va passer à la deuxième bonne nouvelle donc là vraiment c'est enfin voilà vous allez voir avec dead on est vraiment comme des gosses qu'on est vraiment super content donc tout simplement en fait le week-end du 17 et 18 octobre c'est très bientôt donc un jour nous sommes invités donc moi et dead donc dead va faire le déplacement à monter au siège de ultimate fishing en bretagne donc situé sur une île donc c'est belle île en mer je crois ça s'appelle comme ça donc ils ont leur siège sur l'île leur siège social tout simplement avec voilà enfin tout leur matos le siège de l'ultimate quoi pour ceux qui ne saurait pas donc l'ultimate c'est un distributeur qui regroupe Megabas, Savoie Moira, Tenryu, Zipbaidu enfin voilà pas des marques pourries en gros donc on a invité le samedi et le dimanche donc en plus on dort là bas donc voilà clairement on est comme des gosses le dead va faire le déplacement pour tout week-end ça va lui faire énormément de bornes mais voilà enfin je savais que c'était obligé qu'ils montent donc voilà il s'est débrouillé pour monter le vendredi enfin ça va être un sacré bordel donc normalement ce qui est prévu c'est qu'on aura une journée en fait donc pour faire des vidéos donc ils vont avoir beaucoup de nouveautés apparemment nous présenter ils ont énormément de nouveautés cette année donc des visites des locaux on va peut-être faire des petites interviews peut-être des petites vidéos débat donc avec Nicolas Caillou ce qu'on sera principalement avec Nicolas Caillou je vous invite à aller chercher sur google pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est c'est quelqu'un quand même d'assez connu dans le monde de la pêche et ensuite on aura une journée entière normalement pour pêcher donc soit en bateau je croise les doigts qu'il fasse beau parce que la Bretagne voilà je vais pas marguer mais vous le savez c'est pas la région de France où il fait le plus beau donc soit en pêcher en bateau soit du bord s'il fait vraiment pas très beau donc il y aura peut-être une ou plusieurs vidéos avec du fish espérons en bateau ça pourrait clairement faire de super belles vidéos et donc ensuite il y aura plein de vidéos je pense sur les nouveautés peut-être sur du test de matos quand peut-être avoir l'occasion logiquement de prendre en main voilà de la Teneriou de la Megabass enfin voilà des matériels très haut de gamme que même nous on n'a pas vraiment encore l'habitude on a quand même du Saint-Croix du Smith et tout mais voilà la Teneriou Megabass c'est un peu le vraiment le très très haut de gamme au niveau du matos de pêche donc voilà ça ça se passera le 17 18 octobre donc voilà manière on vous tiendra au courant sur Facebook comme d'habitude et puis écoutez là dessus je pense à peu près avoir tout dit je réfléchis bien fort si juste encore un truc qui voilà que ça me passe juste par la tête quand je mets des publications sur Facebook certains vont se reconnaître il faut lire en fait ce que je mets au dessus de la publication genre là voilà par exemple j'ai mis la publie donc j'ai commencé à mettre les lots qu'il y aura donc pour le concours de vendredi il y en a déjà qui commencent à mettre je participe je réponds même plus que je trouve ça devient un peu lourd alors que c'est juste marqué en fait dans le truc donc bon vous n'êtes pas nombreux mais je pense qu'il y en a certains qui vont se reconnaître donc désolé pour vous voilà juste un mot il faut lire donc là dessus sur ces bonnes paroles mais écoutez on se retrouve vendredi pour le jeu concours comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez des questions l'espace commentaire est fait pour ça et puis bah voilà tchous tout le monde et puis on 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 on